Je me sens pas, je me sens honteuse. Je suis fâchée après moi, mais après le gouvernement aussi qui gère ça comme genre un dossier. Non, c'est une fucking crise, là, je veux dire. À 42 ans, Nadia Gagné s'apprête à déménager dans sa caravane par nécessité. Elle a décidé de partager son histoire sur l'application TikTok. C'est parti. Je vais commencer à dormir dans ma vanne à temps plein par nécessité. J'ai la chine, j'ai des peurs. Depuis, Nadia a reçu plusieurs témoignages. Elle constate qu'elle n'est pas la seule dans sa situation. J'ai eu beaucoup de témoignages des gens qui étaient sur le bord, qui cherchaient des solutions. Même des gens qui sont en bas, qui sont en maison, en banlieue. J'ai l'impression que ça touche vraiment beaucoup de gens. Il y a quelques mois, Nadia et son conjoint avaient comme plan d'acheter un terrain et de partir en voyage. Mais après s'être séparée de son conjoint, ses plans de vie ont complètement changé. Oui, ça peut arriver à tout le monde, totalement. Avant même, j'étais celle qui... Pas qui dénigrait, mais... Les pauvres, c'était une catégorie à part. Je ne pensais jamais que ça allait m'arriver. Jamais, jamais, jamais. À la recherche d'un emploi et avec peu d'économies, Nadia prévoit pouvoir survivre huit mois dans sa caravane. Elle espère au moins pouvoir se payer et trouver une chambre avant l'hiver prochain. Certaines personnes, si c'est 100 $, c'est rien. Mais là, si les logements sont rendus à 2004, c'est sûr que les chambres vont être à 1000, ils ne seront plus à 200 $. Je suis fâchée, après, le gouvernement qui gère ça comme... C'est un dossier. Non, non, c'est majeur. À la limite, je me trouve chanceuse. Il y a des gens qui n'ont même pas ça. Je veux dire, le métaire de la voiture. C'est bête à dire, mais je suis comme... Je suis chanceuse. Maud Larin-Kirin, pour l'agence QMI. Merci. Merci. Merci.